Le 7-9 sur France Inter Ça fait du bien un peu de Belgique dans cette actualité, bonjour Alex Vizorek ! Bonjour Marc Fauvert ! C'est à vous ! Bonjour Augustin Zafnard qui est déjà là ! Alors vous l'avez peut-être entendu tous les deux, mais TF1, la première chaîne de télévision d'Europe, aurait demandé au CSA de pouvoir interrompre ses journaux télévisés par des spots publicitaires. Alors sans doute que les dirigeants ont constaté que la part de cerveau disponible n'était pas négligeable entre un attentat à Mossoul et le portrait d'un fabricant de perruques en craint de cheval dans le perche, en tout cas, c'est un premier pas intéressant avant que Gilles Boulot ne soit définitivement remplacé par le Cap Teniglot et Cerise de Groupama qui présenterait la météo, concrètement, comment ça va se passer ? Nous avons mis la main sur les premiers tests. Bonjour et bienvenue dans ce journal de 20h et aujourd'hui dans l'actualité, François Hollande serait en passe d'officialiser enfin sa relation avec Julie Gaillet. François Hollande qui devrait annoncer demain sa candidature à la présidentielle de 2017 et pour bon nombre d'observateurs, il ne faut pas du tout exclure la possibilité qu'il soit à nouveau élu président de la République. A droite à présent, Nicolas Sarkozy maintient devant les juges ne jamais avoir entendu parler de Big Malion en 2012, il l'a répété, je n'étais au courant de rien. Et alors, la marmotte, elle met le chocolat dans le papier de l'huile ? Mais bien sûr. Mulca, tendrement au chocolat. International à présent, en Syrie, les troupes de Bachar el-Assad reprennent du terrain face à Daesh. Les islamistes ne souhaitent cependant pas se rendre, des négociations sont en cours pour envisager un partage du territoire. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas partager. Partagez plutôt un bâton de berger, Justin Brideau, le vrai goût du partage. On pensait qu'elle appartenait à l'histoire et pourtant l'affaire Papon ressurgit. De nouvelles révélations acclablent l'ancien préfet de police. Tu pousses le bouchon un peu trop loin Maurice. Choco Suisse, signe Nestlé. Oui, elle était facile mais elle était rigolote. Suisse toujours, avec ce rapport du ministère des Finances qui le prouve, le nombre de Français qui s'installent en Suisse est sans cesse en hausse. Oh p'tit deux mille, j'en fais une. Fait divers, 6 ans après sa mise en liberté conditionnelle, Véronique Courgeot sort enfin son autobiographie. Heureusement, il y a fin de l'histoire. Et sport pour terminer, après les informations données par ses proches, l'état de santé de Michael Schumacher serait en est amélioration. Nouveau matelas Bulltex, deux fois plus de soutien, deux fois plus de confort. Merci d'avoir suivi cette édition. Restez avec nous sur TF1 Pub et dans quelques instants un tel film exceptionnel avec Véronique Jeunesse, l'adaptation du livre Merci pour ce moment de Valérie Trevailer. Son mec l'a trompé. Qu'en est-il du tien ? Envoie cocu au 732 02 et nos experts répondront aux questions qui te tracassent. Envoie cocu au 732 02. C'est le hasard, c'est la publicité. Rendez-vous demain avec encore plus d'informations donc encore plus de consommation. Voilà, merci à vous. L'avenir est à nos portes. Vous êtes conscient que vous avez passé une vraie pub ? Je suis passé beaucoup de vraies pub. Et c'est ça qui nous attend évidemment à la sortie du studio de France Inter pour en parler.